C'est intéressant après une semaine de travail qui a été compliquée, intensif. Après c'est sûr qu'on joue les matchs pour les gagner, mais sur ces matchs de préparation, le résultat compte peu. On a mis certaines choses en place, qu'on a travaillé, que le coach a essayé de mettre en place hier sur une séance. Ça s'est plutôt bien passé sur le premier mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, ça a été aussi cohérent. Après on a peut-être un peu plus reculé sur la fin de match, mais dans l'ensemble, ça a été quand même bien. Il y a un peu de la fatigue de la semaine, un peu de route. Il a fallu se mettre aussi en route. Et puis retrouver aussi le rythme et nos repères, parce que ce n'est pas facile. C'est que le deuxième match de prépa. Après on a pris le jeu de notre compte, on a mis en place ce qu'on savait faire et on a montré de belles choses. On est sur le rythme qu'on aimerait imposer. On travaille bien, petit à petit on augmente l'intensité et ce qu'il faut mettre en place pour être prêt pour le premier match de championnat. Mais il y a encore du temps, il y a encore du travail. Maintenant on va continuer à bien travailler. Je crois qu'on a eu une entame de match un petit peu compliquée pendant dix minutes, notamment aussi tactiquement. Peut-être aussi parce qu'on a fait un voyage où on a attendu pas mal de temps, donc on a eu un peu de mal à se mettre dedans. Mais après on a fait 35 minutes très intéressantes en première mi-temps et je leur ai dit, c'était juste de se positionner tactiquement pour pouvoir mettre quelque chose en place. Et après ça s'est bien passé. Une seconde mi-temps où il y avait malgré tout beaucoup plus de gêne, avec peut-être un peu moins de réflexes tactiques. Mais pas mal dans le contenu, on aurait pu marquer. C'est dommage de ne pas avoir tué ce match sur l'occasion que l'on a. Mais les gens ont beaucoup donné cette semaine et je suis relativement satisfait de ce que j'ai vu cet après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.